... Il y a un fil directeur que je pense tout le temps à chaque nouveau livre. Je me dis ne perds pas ton fil et mon fil c'est traduire. Il faut traduire. Et traduire en arabe, il y a un terme qui vient du turc qui se dit tarjama. Mais tarjama c'est la traduction administrative, vous voyez. Il y a un autre mot en arabe pour dire traduire qui ressemble à ce que traduire veut dire en français d'ailleurs. Cette idée de translation, de se déplacer. En arabe on dit nakala. Et alors nakala ça vient aujourd'hui l'usage de ce mot c'est les transports en commun. Nakala ça veut dire partir en voyage en fait. C'est l'idée du déplacement de soi. Voilà ce mouvement latéral vers on ne sait pas encore exactement quoi. Alors on va prendre ensemble ce train et se poser la question de toutes les occurrences de ce mot traduire et de toutes les occurrences de ce voyage. Moi je me suis dit que la première occurrence pour vous en parler c'est de passer d'une langue à l'autre. Souvent quand on dit cet ouvrage est traduit, on se dit ben il a été, voilà il existait dans cette forme là et maintenant il existe dans cette langue là. Passer d'une langue à l'autre. Bon c'est ce qu'on fait tout le temps. Les ouvrages du Porajuni sont, soit ils viennent de la langue arabe et sont traduits en français, soit ils ont été créés en français et ils sont traduits en arabe. Ça c'est peut-être aussi une chose importante à vous dire dès l'amont de la présentation, c'est que pour moi traduire ne veut pas dire uniquement passer dans un sens. Le fait que les livres soient bilingues c'est qu'on traduit dans un sens, d'une langue ou d'une autre et qu'on arrive à l'autre. Ce qui aussi élude la question de l'identité. On n'a pas besoin d'être arabe pour faire partie du catalogue du Porajuni. Alors la deuxième occurrence de ce que traduire veut dire, puisque j'ai choisi, j'ai posé qu'il faut traduire, alors la deuxième occurrence c'est qu'il y a une gageur, un souci particulier, en tout cas un enjeu particulier avec le fait que ce soit ces deux langues là, c'est que comme nous l'expliquait Mohyedine Alabad, il y a des livres qui se lisent, une langue qui se lit dans un sens. Là, si je lis, je lis Hachouaï et je lis Anarchique. Je me suis dit, bon, c'est un enjeu, faisons-en un jeu. Les éditeurs, donc je parle d'un certain milieu intellectuel quand je dis tous, bon, ils font ce que vous dites, c'est-à-dire qu'au mieux ils font deux exemplaires, un exemplaire en arabe, un exemplaire en français du même livre, mais souvent ils mettent dans le même livre l'histoire que vous lisez au début en français, l'histoire que vous lisez en arabe et au milieu, pim, les deux pages l'une face à l'autre. Et, ben, tu choisis ton sens, quoi. Bon, moi je trouve que ça limite un peu et surtout ça ne répond pas à cet enjeu de tissage. Mais ça peut être sur la même page. Ça en est une. Elle me fait, je traduis parce que... Elle fait vertical. Alors vertical, c'est une solution, bien sûr, ça c'est une solution. Mais sinon, vous avez la solution... C'est donc l'histoire d'un magicien qui arrive. Il s'appelle Shah Ben Dour. Il fait des tours extraordinaires. Il dit toujours, jala, jala, faites-en vœu, ouvrez les yeux. Abracadabra. Les autres magiciens font et refont les mêmes tours, découvrent leur chapeau d'où s'élance une colombe langoureuse ou un vulgaire lapin. Shah Ben Dour, le magicien aux mille tours malicieux, n'a pas de chapeau rond, mais parfois un mouchoir qu'il secoue et qu'il libère sans mouche et un papillon. Alors, les tours s'égrènent. Il fait sortir une autruche d'une boîte d'allumettes, anime un pantin. Il s'appelle Shah Ben Dour. Il fait des tours de magie qui ne sont pas comme les autres magiciens. Et vraiment, à la fin, le public est ravi. Le livre est terminé, mais abracadabra. Le magicien arrive. Il s'appelle Shah Ben Dour. Il fait des tours pas comme les autres. Et les tours s'égrènent, mais dans l'autre sens. Et du coup, là, on est dans un vrai livre bilingue. C'est-à-dire qu'on est dans un palindrome, Bob, B-O-B, B-O-B. Mais ça ne marche pas à chaque fois. Toutes les histoires ne le permettent pas. Une occurrence supplémentaire de ce que traduire veut dire, pour le Porajoni, c'est que faire des livres de poésie, pour les raisons que je vous ai expliquées, ne peut pas aller sans les faire entendre. Donc, sur notre site, vous avez un onglet qui s'appelle Livre sonore. Et alors là, pour chaque page qui apparaît, vous cliquez sur le livre. Et en dessous des images qui défilent, vous avez la version sonore qui est une adaptation avec une mise en scène sonore. soit créée par l'autrice et son musicien elle-même, eux-mêmes, soit par une équipe qui s'appelle Catherine Vincent et qui est là aussi très imbriquée avec le Porajoni. Donc, vous avez les versions sonores pour pouvoir entendre l'autre langue. La géante La géante a mangé deux grives prises dans le givre. Elle a croqué, tout attraque, un bloc de granit. Elle a dévoré de vieux troncs délavés par l'hiver. Elle a avalé toute l'eau de la rivière. Les poissons avec. Le repas fini, repus. La géante aspire au repos. Alors, lentement, elle s'allonge sur le flanc. Et sa tête, ses épaules, ses seins et ses hanches, forment à l'horizon une nouvelle chaîne de montagne. L'imlaqa Acalat l'imlaqa tu tairai ssumun alladayn alikati thalj. L'imlaqa L'imlaqa T'abhathu an baad raha Fata stalki Bi boutk Ala jambihah Mkawinatan fil ufuk Bi rassiha wa katifeiha wa sadriha wa ardafiha Silcilata jibalin jadida En étant dans un salon du livre, et en face de moi, il y avait une fille qui ne vendait pas des livres, elle vendait des gravures. Et il y avait, face à moi, il y avait cette gravure-là. A l'époque, j'habitais encore à Damas, et je vois ça, et je me dis, mais c'est fou, c'est un peu comme si elle avait mis l'amour à l'atra en image. Je vois un désert, je vois le corps, parce qu'une des thématiques fortes de l'amour à l'atra, c'est que le corps est un paysage, que tout est élément naturel. Le corps est promené au milieu de tous ces éléments, la nuit, l'orage, le sable, le vent, et il n'est qu'un, il est un élément parmi les autres. Et toutes ces gravures étaient devant moi. Je me suis dit, bon, je vais proposer ces images en écriture. Quatrième occurrence de ce que traduire peut vouloir dire. On n'est pas obligé de partir d'un texte. Et nous, on part d'ailleurs souvent d'une image. Il est arrivé souvent à Raphaël d'avoir à écrire à partir d'une série d'images. Je trouve que là aussi, ça décale l'idée de ce que poésie veut dire pour quelqu'un qui est allé à l'école en France. On n'est pas uniquement dans des jeux d'écriture. On peut explorer beaucoup plus le sensoriel. On n'est pas vraiment